Soit le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer le théorème des valeurs intermédiaires. L'énoncé de ce théorème est le suivant. Si f est une fonction continue sur un intervalle réel AB, A valeur dans R, alors tout réel compris entre f de A et f de B est atteint par f en un point du segment AB. Donc ici on peut présenter une petite illustration graphique. Si on choisit une fonction dont la représentation graphique est donnée ici, deux points A et B sur l'axe des abscisses et les deux points f de A et f de B sur l'axe des ordonnées, et si on choisit C, une valeur intermédiaire entre f de A et f de B, alors on voit que ce réel C admet au moins un antécédent par f. En l'occurrence, sur le dessin, il en admet trois. Alors on va commencer la démonstration petit à petit en s'appuyant sur cette illustration graphique. L'étape numéro 1, on va l'appeler transformation affine. Et pour cette étape-là, tout commence par une question. Lorsqu'on fait un dessin en mathématiques, on doit toujours se poser cette question-là. Ce dessin représente-t-il le cas général ? Alors ce que je me dis ici, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Je pourrais te proposer une autre courbe ici, d'une autre fonction, qui possède des caractéristiques un peu différentes. Par exemple, sur la première fonction f, j'ai f de A qui est plus petite que f de B. Par contre, cette propriété-là n'est pas vérifiée par la deuxième fonction. Donc ceci m'amènerait, dans la démonstration, à faire plusieurs disjonctions de cas. Alors j'aimerais éviter ça. Et donc je me pose une deuxième question. Pourrait-on se ramener systématiquement au premier cas, celui de la courbe rouge ? Et la réponse, c'est oui. Alors commençons à rédiger les premières lignes de la démonstration. On va choisir C, une valeur comprise entre f de A et f de B, et on va considérer la fonction G, qui a un point X du segment AB, associé le réel f de X moins C. Donc si je représente ça graphiquement, je vois que j'ai réussi au moins à ramener une partie de la courbe au-dessus de l'axe des abscisses et une autre partie en dessous. Mais comparé à tout à l'heure, on n'a toujours pas cette propriété qui dit que G de A est plus petit que G de B. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va complexifier un peu l'écriture de cette fonction G. On va dire que si l'image du point A est plus petite que l'image du point B, on pose effectivement cette fonction-là, qui a X associé f de X moins C. Par contre, si ce n'est pas le cas, on va considérer la fonction opposée. Et donc ça nous donne cette représentation graphique-là, la courbe en rouge. Donc c'est la fonction G pour la fonction F qui est représentée par la courbe bleue qui est juste en dessous. Alors une dernière question qu'on va se poser, c'est quel est le rapport entre les valeurs intermédiaires de la fonction F, c'est-à-dire ici dans notre illustration, les antécédents de C par F et la fonction G. Et en réalité, on s'aperçoit que les antécédents de C par F correspondent exactement aux antécédents de 0 par la fonction G. Donc notre nouveau but, ça va être de démontrer que la fonction G s'annule quelque part. Alors expliquons un peu quel a été l'intérêt de poser cette fonction G. Je vais écrire ainsi, on a G de A qui est négatif et G de B qui est positif, tout le temps. Et pour démontrer ça, comme l'objet lui-même, G, a été bâti à partir de disjonctions de K, je vais moi-même réaliser une disjonction de K. Ça, c'est une des raisons essentielles pour lesquelles on effectue ce type de raisonnement que tu pourras retrouver dans l'émission qui y est consacrée, justement, sur la disjonction de K. Alors on va dire que si F de A est plus petit que F de B, alors comme c'est une valeur intermédiaire comprise entre F de A et F de B, on dispose de cet encadrement là. Et donc si on retranche C à tous les membres de cet encadrement, on obtient directement G de A plus petit que 0, plus petit que G de B, puisque G de X, dans ce cas, c'est F de X moins C. Sinon, si F de B est plus petit que F de A, alors on dispose de cet encadrement, cette fois F de B et F de A sont inversés, puisque F de A est plus grand que F de B, et donc en multipliant cet encadrement par moins 1, on obtient que moins F de B est plus grand que moins C, qui est plus grand que moins F de A, et donc maintenant, en ajoutant C à tous les termes de cet encadrement, on obtient à nouveau l'encadrement G de A plus petit que 0, plus petit que G de B, puisque dans ce cas, G de X est défini comme moins F de X plus C. Donc, regardons une dernière fois ce but, ce qu'on cherche à faire à présent, c'est de démontrer que la fonction G s'annule. Et donc, je vais ôter de notre vue la fonction F sur laquelle on travaillait à l'origine. Maintenant, tout se joue sur cette fonction auxiliaire G. On va se lancer dans une deuxième étape qu'on appelle dichotomie. Et à nouveau, on va se poser une question. Est-il possible de localiser un point du segment AB en lequel la fonction G s'annule ? Parce que bien entendu, le dessin qu'on fait là représente en quelque sorte le cas général, mais il n'y a aucune raison pour que la courbe représentative de G soit exactement celle que je présente ici. Et aussi étonnant que cela puisse paraître lorsqu'on voit la démonstration pour la première fois, on peut faire en sorte de localiser un point du segment en lequel G s'annule, et on peut même produire un algorithme qui permet d'en localiser. Alors, avant de rédiger ça, bien entendu, on va regarder ce que ça donne sur l'illustration graphique. Ce qu'on va regarder ici, c'est le signe de l'image du point qui est au milieu du segment AB. Ici, en l'occurrence, sur notre illustration, il est positif. Donc, comme je sais que G de A est négatif, c'était l'intérêt de poser notre fonction auxiliaire, et que le point milieu a une image positive, alors je me dis, raisonnablement, que la fonction G devrait s'annuler sur la première moitié du segment AB. Mais ce qu'on vient de faire comme raisonnement ici, on peut l'itérer à nouveau. On peut constater que si on regarde l'image du point qui est situé au milieu de notre nouvelle zone de recherche, ce point a encore une image qui est positive. Et donc, comme G de A est négatif, on se dit que, raisonnablement, on peut encore réduire la zone de recherche de moitié. Et en fait, ainsi de suite. Donc ici, dans cette illustration, on a toujours réduit en conservant la moitié gauche de la zone de recherche, mais il n'y a aucune raison que ce soit le cas dans le cas général, je te montre ici un deuxième cas. Dans ce cas-là, pour la courbe jaune, l'image du point qui est situé au milieu de A et B est négative, et donc, ma nouvelle zone de recherche, je ne vais conserver que la moitié droite du segment AB. Et je vais continuer à réduire, en divisant par deux à chaque fois, la taille de la zone de recherche. Alors, à nouveau, avant de commencer la rédaction de ce qui promet être une description d'un algorithme assez complexe, on va faire un dernier petit dessin. Finalement, si on regarde nos zones de recherche successives, on peut les représenter comme ceci. Notre zone de recherche initiale, on va l'appeler A0, B0. On a regardé l'image du point M, qui est le milieu donc A plus B sur 2, et ce qu'on a fait, comme G de M était positif, et bien finalement, on a restreint la zone de recherche à la première moitié du segment AB. Donc, notre nouvelle zone de recherche, c'est le segment A1, B1. Ensuite, on a considéré à nouveau l'image du point milieu, qu'on a trouvé positive, et donc, on a obtenu une deuxième zone de recherche qu'on va appeler A2, B2. Et donc, on comprend ici que ce qui formalise notre raisonnement sauvage sur le dessin en haut à droite, c'est la construction par un mécanisme itératif de suite des extrémités des zones de recherche. Alors, allons-y gaiement pour la description de ce procédé qu'on appelle raisonnement par dichotomie. Dans un premier temps, on va initialiser nos suites, on va poser A0 qui est égal à A et B0 qui est égal à B. Et ensuite, on va choisir N, un antinaturel, tel que les réels AN et BN soient construits de telle manière que deux conditions soient vérifiées. La première, c'est que AN est plus petit que BN, puisqu'on a toujours gardé AN pour l'extrémité gauche et BN pour l'extrémité droite, donc ça fait sens d'exiger ceci. Et la deuxième condition, c'est que G2AN soit négatif et que G2BN soit positif. Et ça, c'était même l'exigence principale dans notre algorithme. Alors ici, je vais dire que déjà, ces conditions-là sont vérifiées par cet encadrement que j'ai désigné par une note de musique pour N égale 0. Et en fait, ça correspond à l'initialisation du raisonnement par récurrence sauvage que je ne rédigerai pas ici pour ne pas alourdir une démonstration qui est déjà assez complexe pour qu'on rajoute par-dessus le formalisme lié à la rédaction d'une récurrence. C'est un peu comme cette dernière phrase, en fait. On comprendrait beaucoup mieux s'il y avait un peu moins de mots. Alors, comment ferait-on pour l'hérédité ? C'est-à-dire, comment construire AN plus 1 et BN plus 1 ? Eh bien, on a dit qu'on considérait MN, qui est égale à la demi-somme de AN et BN, ce qui correspond au milieu du segment AB. Et on avait fait à cet endroit une disjonction de K. On avait dit que si l'image du point milieu était positive, alors on allait conserver l'extrémité gauche de notre zone de recherche, c'est-à-dire poser AN plus 1 est égal à AN, donc c'est exactement ce qu'on a fait dans les exemples, et BN plus 1, ça va être le milieu de notre ancienne zone de recherche. De l'autre côté, ce qui correspondait au deuxième dessin, si G de MN est strictement négatif, alors cette fois, on va poser AN plus 1 est égal à MN, donc on va décaler l'extrémité gauche de la zone de recherche, et on ne va pas toucher à l'extrémité droite, c'est-à-dire qu'on va poser BN plus 1 est égal à BN. Alors peut-on démontrer les assertions qui sont dans le système juste au-dessus pour N plus 1 ? Alors en fait, c'est bien le cas. On va dire dans un premier temps que par construction, on a AN qui est plus petit que AN plus 1, lui-même plus petit que BN plus 1, et lui-même plus petit que BN. Et ça, on va le démontrer par disjonction de K. À nouveau, on a construit un objet par disjonction de K, il est extrêmement logique que les raisonnements qu'on fait pour démontrer des propriétés sur ces objets-là se fassent aussi par disjonction de K. Alors je vais en traiter ici quelques-unes que j'effacerai par la suite. Je vais dire que si je me trouve dans le premier cas, l'encadrement que j'ai au-dessus s'écrit tout simplement de cette manière-là, et on voit que c'est très clairement vérifié puisque MN, c'est le milieu de AN et BN, donc il est plus grand que l'un et plus petit que l'autre. Et dans le deuxième cas, 2I, eh bien on trouve exactement le même type d'encadrement qui est vérifié là aussi. Donc voilà qui en termine pour la première condition qu'on souhaite sur les extrémités de nos segments. Et pour la deuxième, c'est aussi vérifié, c'est-à-dire qu'on peut démontrer que G de AN plus 1 est négatif et que G de BN plus 1 est positif. Là aussi, par disjonction de cas, on peut procéder comme suit, en disant que dans le premier cas, ce qu'on cherche à démontrer, c'est cet encadrement-là, mais on vérifie aisément que G de AN est négatif, cela c'est par hypothèse de récurrence en fait, et que G de MN est positif puisque c'est le cas dans lequel on s'est placé dans le cas petit i. Et dans le deuxième cas, c'est aussi vérifié puisque G de MN est négatif, c'est même le cas dans lequel on s'est placé pour 2I, et que G de BN plus 1, ça vaut dans ce cas G de BN, qui est positif, là aussi encore une fois, parce qu'il serait rigoureusement l'hypothèse de récurrence au rang N. Donc ici, pour maquiller cette absence de rédaction de récurrence, on va écrire élégamment, à l'issue de cette construction itérative, on obtient une suite croissante AN, parce qu'il précède deux lignes au-dessus, et une suite décroissante BN, de telle manière que G de AN est négatif et que G de BN est positif, et cela pour tout entier naturel N. Et de plus, ce qu'on pourrait aussi démontrer par récurrence, c'est que la limite de la suite BN moins AN, c'est en fait la limite de la suite B moins A divisé par 2 puissance N, puisque à chaque fois, on s'est débrouillé pour diviser la taille de la zone de recherche par 2, et donc à l'issue de la n-ième réduction, on a divisé par 2, et par 2, et encore par 2, et cela N fois, donc on a fini par diviser la taille du segment initial, c'est-à-dire B moins A, par 2 puissance N. Et donc là, on touche au but, parce qu'on repère un motif qui est très intéressant. On a une suite croissante, une autre suite décroissante, et en faisant la différence du terme général de ces deux suites, on obtient une quantité qui tend vers 0. Et donc on peut conclure, par le théorème sur les suites adjacentes, que ces deux suites-là convergent vers une même limite L, qui est un élément du segment AB. Donc cela parce que d'ailleurs, AB est un intervalle qui est fermé. Et donc ce théorème des suites adjacentes que j'aurais dû mentionner ici par écrit, mais que je n'ai pas fait par manque de place, je l'ai démontré dans Épopée mathématique numéro 16. Alors que manque-t-il pour terminer la démonstration ? Eh bien il manque déjà le fait qu'on utilise l'hypothèse principale sur la fonction f, c'est-à-dire sa continuité. Et tu peux remarquer ici qu'on ne l'a toujours pas utilisé à ce stade. Alors ça ne t'étonnera sans doute pas si tu regardes l'émission que j'ai faite sur la tarte aux myrtilles, que tu retrouveras en description. Ce qu'on va dire, c'est que la fonction g, elle est continue sur le segment AB, puisque f l'est aussi. Et g, c'est une transformation affine de f, c'est-à-dire la composée de f est d'une fonction affine qui elle-même est continue, donc g est une fonction continue. Et ce que ça nous permet de faire, c'est de dire que la limite de g de AN, c'est égale à la limite de g de BN, et c'est en fait l'image par g de la limite commune des suites AN et BN, c'est-à-dire g de L. La continuité de la fonction g me permet d'intervertir le symbole g et le symbole limite. Et ce qu'on peut montrer, c'est que g de L, ça vaut 0. Puisque g de AN est une suite négative, on l'a démontré. Donc la limite d'une suite négative est un réel négatif. Mais de l'autre côté, g de BN est une suite positive, donc sa limite ne peut être que positive. Mais comme ces deux limites sont égales, g de L est un réel qui était à la fois positif et négatif, et il n'y en a qu'un seul qui vérifie cette condition-là, c'est 0. Et donc par construction même de la fonction g, qu'on peut regarder à nouveau, dire que g de L égale 0, ça équivaut en fait à dire que f de L égale c. Et donc on a bien produit un antécédent pour n'importe quelle valeur c qui était comprise entre f de A et f de B. Et donc ça achève la démonstration. Et d'ailleurs, pour terminer, cette démonstration, c'est celle que tu pourras retrouver dans mon livre Le Petit Manuel de la Colle, puisque c'est celle que je rédige en entier et que j'utilise par la suite pour décrire, entre autres, le protocole d'apprentissage des démonstrations de manière à ce que tu puisses apprendre tes démonstrations d'une manière efficace et productive pour l'ensemble de tes mathématiques. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Sous-titrage MFP.